... Ce qui est difficile, c'est de faire polémique avec le cinéma aujourd'hui. Parce que ça aurait dû faire plus de polémique quand il est dit dans le film que l'État français a infiltré les mouvements nationalistes en instrumentalisant les voyous, c'est-à-dire la mafia, pour faire exploser le mouvement, ça devrait interroger les ministères précédents successifs. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile de faire réagir par le cinéma sur les questions politiques, je veux dire. Il y a toujours la tension dans le film entre les personnages à qui on donne la parole et le point de vue du film qui est différent, ou en tout cas qui fait la somme, qui est tente de faire la somme de tous ces points de vue-là. Le point de vue de François, qui est un point de vue à la fois extrêmement précis et rudy, mais un point de vue de Rosélite aussi. Ce n'est pas non plus... Tout n'est pas à prendre à part Jean-Cortense, que dit François. Il ne faudrait pas quand même, par une évolution à la Sicilienne possible, lui-même s'exclut de la responsabilité, alors qu'il en a quand même une qui me semble au moins un petit peu allée pour quelque chose. La question de l'infiltration des mouvements révolutionnaires ou terroristes par l'État à travers des agents qui seraient des voyous, des barbouzes, etc., on sait bien que c'est une technique bien connue, en tout cas... Ah, François, à un moment donné, dans la scène, dans le bureau de François, où il va être décidé de la mise à mort de ce jeune berger supposé vouloir attendre la vie de François, il y a le personnage de Marc-Antoine qui se personnalise, les jeunes herbes comme ça, qui dit « Mais tu sais très bien que le mouvement nationaliste, que l'État essaie d'atomiser le mouvement depuis des années, que les voyous travaillent pour l'État. » Mais ça, en France, alors là, oui, pour le coup, on a vu pendant la guerre entre les voyous qui avaient choisi l'occupation, les forces d'occupation et de la collaboration, et ceux qui avaient choisi la résistance, on a bien vu comment les voyous, beaucoup de voyous corse qui avaient choisi la résistance, par foi et par aussi opportunisme, et de quelle façon ils avaient été remerciés par De Gaulle, etc. On l'a vu avec la Fred Connection. C'est la même histoire, de toute façon, c'est la même chose. Donc, ils font... c'est dit, c'est pas remontré, mais c'est dit. On le voit avec la scène, avec la femme, une espèce de gala organisée par la femme du maire de Paris, à Paris. Et on voit bien ce mélange-là, entre... On voit bien cette connivence quasi historique, mais aussi sociologique, entre les barbouzes, les voyous, les clandestins, et on voit bien qu'il y a des endroits de négociation souterraines et forcément des endroits de manipulation. Après, il y a un peu de paranoïa aussi, de la part de... Voilà, une façon de se victimiser et de ne pas prendre par la responsabilité. Il commence à travailler comme on peut le faire... Je ne sais pas si c'est pareil, l'Italie, mais en théâtre, il y a ce qu'on appelle le... comment dire... Le théâtre de création, on va dire. En France, il y a un théâtre contemporain qui ne part pas des pièces, mais qui dit, comment on peut le faire en danse ? Allez, on va travailler sur tel poème de tel poète ou sur telle thématique, et on travaille pendant un an. On danse, on improvise et on écrit à partir des improvisations. Donc c'est un peu cette méthode-là. À partir du moment où je travaille avec des acteurs qui savent un peu de quoi il va être question et qui sont un peu... qui ont un lien un peu physique, intime avec le sujet, bien sûr. C'est composé de workshops successifs tout au long de la préparation et il y a des allers-retours. En fait, là, je fais un workshop, j'écris, je donne des acteurs. Voilà, c'est de l'idée qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée entre le moment où on décide de travailler et le moment où on tourne. Il n'y a pas l'écriture, le casting, le financement, la préparation, le tournage, le montage, tout est mélangé en un seul et même... Jusqu'à ce que le film soit terminé, mais un seul. Essayer de donner une réflexion commune qui aille au-delà du film, au-delà du spectacle qu'on va proposer, c'est de dire, bon ben, le projet, c'est de, ensemble, on soit moins bête après le film qu'à voir, enfin, moins ignorant, quoi. À des moments très intimes, très précis, très réels, très exacts, il y a des moments très... d'autres moments du film sont beaucoup plus éloignés, mais c'était vraiment la question du film, c'est comment... Qu'est-ce qu'on raconte... de quoi on parle si on a envie de parler du réel et du contemporain ? Encore, parce que parler de ce que je voulais, parler de la société, parler de mon époque, mais mon époque aujourd'hui, en 2018, de quoi... à quel endroit on regarde pour en parler le mieux ? Et quel... comment on fait pour raconter ça ? Quelle relation on entretient avec l'histoire, avec le réel ? Est-ce qu'on est très, très mimétique ? Ou est-ce qu'au contraire, on entretient une relation plus... plus fantasmée, plus... Alors, cette question, elle n'est pas résolue une fois pour toutes dans le film. Elle est résolue, elle... elle dissude. Elle change... ...et la réponse à cette question-là, change de nature au... au moment du film. Il y a des... Par exemple, l'interview dont on parlait de François, qui parle de l'évolution la sicilienne, elle est ex libris. Elle est prise d'Internet, et elle est exactement au mot prêtre. Et il y a des scènes qui... qui m'ont été racontées, mais qui sont déjà tellement déformées, qu'elles sont... et d'autres qui sont beaucoup plus... Le film change de la même façon le rapport aux archives dans le film. Il n'est pas tout à fait le même en fonction du moment. C'est une façon d'interroger le réel et la vérité des choses. Nous devons être radicales. La Corsica est comme une partite de cartes, où tous les États-Unis, nos amis, tous les États-Unis, les États-Unis, tous les États-Unis. Donc, nous débrousons la table et nous débrous. Nous débrousons. Nous débrousons. Nous débrousons. Nous débrousons. Nous débrousons.